C'est sympa d'être venu ce soir, pour rater le final de la graine des libéraux. Enfin, graine des libéraux, façon de parler, parce que c'est quand même peu des bureaux de l'art de la politique et du pouvoir. Mais voilà, c'est un peu la fin de toute une période où on nous en a mis plein la tête, les primaires de la droite, plein la tête des idées libérales, très libérales, conservatrices, parce que les 5 candidats, les 7 candidats, il y en a 5 conjugués, il en reste plus que deux, mais il y en a les 7 au départ. Les 7, c'est quand même, à part des différences d'ambition personnelle, d'attitude personnelle, mais en réalité, ils sont tous sur le même terrain idéologique, ça vous l'avez bien compris. et ils nous ont gavé de tout un programme hyper arriéré. Alors, on peut toujours dire, il y en a des pires que d'autres, tout ça. Le fait est que, que ce soit sur le terrain économique, vous avez entendu, tout y passe à la boulinette. Que ce soit le CDI, le temps de travail, 35 heures, donc on a entendu 39 heures, même les 39 heures payées 37, ou un peu moins en tout cas 39 heures. Les retraites, enfin tout, tout y passe, les indemnités chômeurs, parce que les chômeurs en reçoivent trop. Voilà, donc ça c'est sur le terrain économique, on voit bien que, ben finalement, ça se lâche. C'était déjà bien décomplexé depuis des années, mais là, ça se lâche complètement. Il faut revenir sur tout. La fonction publique, pour autres fonctionnaires, là maintenant on entend des chiffres complètement délirants, 500 000 en trop pour l'un, 250 000 en trop pour l'autre. Alors ça fait quand même des années que des dizaines de milliers de postes de fonctionnaires sont supprimés partout, mais ça continue, pas de problème. Donc ça c'est le terrain économique, on a vu aussi, sur le terrain de l'immigration, des dérives, des dérives anti-immigrés. Alors, certains se retiennent, mais bon, on est à fond quand même sur des pentes xénophobes, racistes. Et aussi, évidemment, ça débouche sur cette question morale, l'ordre moral, où certains y vont un peu plus facilement, la question religieuse, la chrétienté. Et du coup, on enchaîne évidemment tout naturellement sur l'identité, l'identité nationale, blanche, chrétienne, gauloise. Tous les mots sortent plus ou moins forts, plus ou moins sujets. Mais voilà, c'est sur ce terrain-là qu'on se trouve. Aujourd'hui, le ton de la campagne est donné, sur un ton, sur un fond idéologique très arriéré, très conservateur. Et on sent bien un peu tout le problème, enfin tout ce qui nous attend. Alors, on croit en avoir fini là, parce que dimanche, c'est le deuxième tour, donc il y en a un qui va gagner finalement. Mais ça a été dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, ben juste à fait, on va avoir une autre primaire, celle du Parti Socialiste. Alors ça sera peut-être moins violent, moins assumé, mais ça sera quasiment tout autant sur un terrain libéral, avec des remises en question des droits des travailleurs, des droits de la population. On continuera sur cette voie-là, et on continuera aussi sur cette idée d'identité quand même. Donc voilà, on n'a pas fini. Et puis, à côté de ça, parce que là, on a une overdose, mais il y a autre chose. C'est qu'après, on a une candidature dont les médias ont fait quand même pas mal lousser. C'est celle de Macron, le jeune Macron, le tout nouveau, celui qui rompt avec la politique, quelque chose en fait un peu de l'air, un peu quelque chose de différent. Lui, l'énarque, lui, l'ancien banquier d'affaires, lui, le mec qui a l'air plutôt riche, eh bien, il ose se présenter comme quelqu'un qui est hors système. Voilà. Hors système, alors, en plein dans l'idéologie libérale, en plein dans le mépris social. Bon, on l'a vu, parce qu'en plus, c'est quand même un ancien ministre, ça ne fait pas si longtemps que ça. Mais bon, c'est la nouveauté du jour. C'est quelqu'un qui va nous faire quelque chose de complètement différent. Et on peut avoir tout fini, mais non, il y a aussi autre chose. Alors là, ça s'appelle, c'est une nouvelle famille qui devient la mode. Ce sont les anti-systèmes. Là, on a vu aux États-Unis, l'anti-système Trump. On voit dans d'autres pays des anti-systèmes. Et nous, on en a une, c'est Le Pen. Anti-système. Alors, anti-système, c'est vrai qu'après, on a du mal un peu à comprendre ce qui se passe. Bon, millionnaire, héritier, entouré d'autres affaires, d'affairistes, de magouilleurs. Parce qu'il faut dire que le FN montre tellement qu'il n'est pas intégré dans le système capitaliste, qu'il est mêlé dans des histoires judiciaires, peut-être pas encore condamné, mais en tout cas sérieusement suivi de près par des juges sur le patrimoine, avec des histoires de comptes cachés en Suisse, sur des campagnes illicites, des moyens donnés, sur des valises, des soutiens financiers un peu bizarres, mais dans de Moscou, et puis j'en oublie d'autres, enfin des histoires, il y en a pas mal. Donc, c'est pour dire quand même que ça s'appelle anti-système, mais c'est quand même particulièrement bien intégré au fonctionnement de l'ensemble des partis politiques au service de la bourgeoisie, bien mêlé à tous les scandales, bien entouré, en tout cas, de tout un milieu financier. Donc, voilà, mais ça c'est la preuve, par le fait qu'il y a les affaires, c'est la preuve que la FN est peut-être passé en système que ça. Alors, nous aussi on est mêlés dans les affaires judiciaires, je vous dis ça en passant, mais c'est pas tout à fait pareil. Vous avez cru comprendre, vous avez vu, on a des militants qui sont emmerdés par la police, qui sont emmerdés par la justice, qui vont en garde à vue, on a des militants qui sont emmerdés parce qu'ils ont manifesté dans des manifestations éterdites, parce qu'il y a eu outrage à des flics, à des forces de l'ordre, voilà, ce sont nos affaires à nous, et puis même on a eu l'autre affaire, on sait pas trop où ça va, enfin ça c'est la mienne, parce qu'on a, j'avais envahi avec des copains, des collègues, un stand Ford, voilà, pour manifester pour la défense des emplois. Donc nous aussi on est mêlés à des affaires quelque part, enfin c'est pas du tout le même style. Donc voilà, c'est pour revenir maintenant à la droite, donc on voit bien toute la campagne ultra libérale, on voit bien, en fait, au bout du compte, une droite qui revient en force, qui dit voilà, on arrive et ça va faire très mal. Mais on peut le constater et le voir, mais après ça c'est, il faut arriver à discuter, c'est que si aujourd'hui la droite revient dans cet état-là, c'est quand même grâce à un gouvernement dit de gauche qui a mené pendant 5 ans une politique, mais nous on avait pas beaucoup d'illusions en 2012, on avait appelé à Montréal Hollande pour faire barrage à Sarkozy, pour dégager Sarkozy, mais on n'avait pas d'illusions, mais ceci dit, c'était quand même difficile de s'attendre à une politique aussi dégueulasse, à tous les niveaux, donc une politique complètement assumée du côté des patrons, une servilité avec un zèle incroyable, puisque vous avez vu les uns et les autres, Valls, Macron et compagnie, aller à l'université des patrons, enfin c'était tout ça, c'était la déclaration d'amour envers l'entreprise, donc ça s'est traduit, c'était des paroles, mais ça s'est traduit par des actes, donc depuis le début, et depuis le début carrément, ça a été des projets de loi, des lois mises en place, qui se sont attaquées frontalement aux droits des travailleurs, pour faciliter les licenciements, qui ont remis en cause des tas d'acquis, donc c'était Lannis, vous vous le rappelez peut-être pas, mais enfin je vous le rappelle comme ça, c'était en 2013, il y a eu une loi Rébsavène, la loi Macron, et puis la dernière c'est la loi El Gomri, et ils vont peut-être se calmer, parce qu'il y a quand même une élection dans bientôt, dans peu de temps, mais enfin bon, au total c'est quand même toute une série de lois profondément libérales, qui ont vraiment attaqué le front autour des millions de gens, et donc le résultat, c'est le chômage qui a compté, évidemment, malgré la promesse de Hollande, le chômage, la précarité, la misère, vous avez vu, dès qu'il y a des chiffres qui sortent, c'est plus de pauvreté, tout est au rouge, tout s'aggrave, et ça c'est la situation global aujourd'hui, qui est particulièrement dramatique, et c'est vraiment le résultat de cette politique-là, alors c'est pas que les cinq ans du parti socialiste qui font ça, c'est l'ensemble de ces gouvernements-là qui se sont succédés, et qu'on menait tous à peu près à la politique, à chaque fois qu'un gouvernement succède là, on a éclaté cette politique-là, et on menait là aujourd'hui, et si on aurait pu penser à un moment donné, calmer un peu le jeu, ben non, le gouvernement Hollande, avec Valls, ou avec Hérault justement, ça a été une accentuation de ces attaques-là, et c'est ça qu'on paye aujourd'hui, on le paye évidemment sur le terrain économique et social, mais on le paye aussi sur un autre terrain, et là aussi c'est peut-être un peu surprenant, enfin ça s'explique aussi, c'est les attaques contre les rois, contre les immigrés, un démantèlement de camp, expulsions pour chasser, et jusqu'à la question des migrants, aujourd'hui on voit bien que le gouvernement, il a la même réponse, c'est se retourner contre, c'est stigmatiser, c'est montrer que c'est un corps étranger, que ça ne peut pas rentrer, avec des arguments complètement hypocrites ou cyniques, en disant il n'y a pas les moyens d'eux, mais désolé, tout est bizarre du monde, vous connaissez toute l'histoire, bon ben ce sont des attaques frontales contre ces gens-là, et on voit bien que la réponse du gouvernement actuel, qui se dit de gauche, c'est la même réponse qu'on a à peu près dans tout le continent européen, c'est qu'en fait, on a un continent européen, une union européenne, qui considère que les immigrés, il faut s'en protéger, et donc on en est à fermer les portes, c'est ce qu'on appelle leur forteresse, partout on met des murs, alors ça réagit sur Trump, qui voulait faire, vous avez vu Trump, il avait dit, bon là il a abandonné l'idée, mais il voulait complètement fermer la frontière du sud, avec le Mexique, parce que là aujourd'hui, il y a quand même pas mal de dizaines de kilomètres, qui sont déjà emmurés, mais il voulait prolonger, mais en fait, c'est ce qui se passe aussi en Europe, ça se passe en Hongrie, ça se passe en Sovénie, ça se passe aussi au sud, parce que même s'il n'y a pas de murs aujourd'hui qui matérialisent, enfin, tout est fait pour empêcher les migrants de passer par la mer Méditerranée, et le résultat des courses, vous avez vu cette année, c'est plus de 4200 migrants ou réfugiés, qui sont morts, voyés dans la mer Méditerranée, ce qui fait plus de 2000 morts, sur les trois dernières années, donc voilà, on a aussi quand même, une fermeture du continent, et puis un peu au niveau de Calais aussi, cette clôture de 4 mètres de haut, qui construisent, donc on voit que ce sont exactement les mêmes réponses, des réponses contre les migrants, contre tous ceux qui fuient des situations dramatiques, alors on va en parler de ces situations dramatiques, parce qu'aujourd'hui, il y a ce côté, bah tiens, les migrants arrivent, on ne peut pas les accueillir, enfin tout ça vient, c'est toute la question de ce à quoi ils fuient, donc on voit bien à la fois les dictatures, les régimes pourries qui sont en place, et puis on voit aussi toute la misère économique, on voit aussi tout le rapport des pays riches avec les pays pauvres, parce qu'il y a un pillage économique des pays riches, et ça se traduit par des plans d'austérité qui sont imposés dans tous ces pays-là, et donc évidemment, il y a des dégradations considérables du nouveau-dit, et puis en plus de ça, évidemment, il y a une répression sauvage, on le voit notamment en Égypte, où il y a une répression contre l'opposition, contre le mouvement social, et c'est l'actualité aujourd'hui, donc l'attitude de l'Europe, ou l'attitude des puissances, ou des grandes puissances occidentales, et bien c'est celle de, enfin c'est une grande part de responsabilité sur la situation actuelle, donc ce qui est dingue, c'est qu'aujourd'hui, ils expliquent qu'on ne peut pas accueillir, alors qu'ils sont vraiment responsables de la situation, et de la misère de ces peuples-là, donc c'est pour ça que nous, on tient à, à évidemment affirmer une solidarité complète, envers les migrants, les millions de migrants, nous on discute complètement d'accueillir ces gens-là, et pour nous la solution, c'est tout simplement la liberté d'installation, la liberté de circulation, et c'est l'ouverture des frontières, il ne peut pas y avoir d'autre solution que celle-là, c'est fondamental pour nous, c'est d'abord le problème d'une société humaine, voilà, il n'y a pas, il faut qu'on fonctionne comme ça, et puis après, on sait qu'il y a des moyens, les moyens existent, les richesses existent, et il y a tout pour pouvoir accueillir ces gens-là, donc ça c'est forcément des choses qu'on a envie de crier très fort, d'affirmer cette solidarité minimale, et puis d'arriver à mener une bataille, en solidarité avec l'ensemble des peuples, contre les dictatures évidemment, contre l'hypocrisie des dirigeants européens, qui soutiennent plus ou moins ouvertement, plus ou moins cyniquement, des régimes comme Assad, des dictatures égyptiennes, d'ailleurs, on peut parler de la France, parce que le soutien, elle se retient, des fois elle critique, mais quand on voit la France qui se vante aujourd'hui, d'être une des meilleures, enfin, un des pays qui vend le plus d'armes au monde, parce que je crois que c'est la deuxième puissance qui, en niveau des ventes d'armes, et elle vend à qui, cette puissance-là ? Elle vend à l'Arabie Saint-Divis, elle vend au Qatar, qui sont des régimes bouillies, d'abord, contre leur propre peuple, mais qui sont aussi des régimes, qui financent, on le sait, les réseaux terroristes internationaux, ça vend à l'Egypte, et ça vend aussi au Yémen, enfin, on voit bien tout ça, et les armes, elles servent, elles servent à ré-étiminer les peuples, elles servent à écraser, et donc, on voit toute la responsabilité, elle a encore des puissances occidentales, et notamment de la France. Donc c'est tout ça qu'il faut qu'on arrive à dénoncer, et forcément, le problème qui est posé, c'est la solidarité, mais c'est ça aussi le sens de l'internationalisme, c'est qu'on pense que l'avenir, dépendamment de la lutte des peuples, de la convergence de la lutte des peuples, de la résistance, parce qu'on a les mêmes ennemis, même si eux, ça s'appelle le dictateur Assad, ça s'appelle le dictateur Sisi, et nous, ici, on a un régime aussi capitaliste, mais n'empêche que ce sont les mêmes ennemis, et on a intérêt à se battre contre tout cela, contre ces régimes-là, qui derrière, contre les puissances financières, contre les banques, voilà, et c'est pour ça que c'est aussi, c'est tout le problème du combat contre l'Union Européenne, contre ce qu'on appelle la Troïka, et notamment dedans, il y a la question du système bancaire. Donc ça, c'est fondamental pour nous, c'est d'affirmer cette solidarité internationale, et de poser les problèmes politiques à l'échelle européenne, parce qu'on s'aperçoit que, donc, on subit tous le même problème politique, et d'ailleurs, le continent européen, on voit comment il se comporte par rapport au peuple migrant, mais on a vu aussi récemment, c'était à l'époque de la lutte en Grèce, ou en Espagne, on a vu comment la Troïka, l'Union Européenne, traitaient les peuples européens eux-mêmes, c'était des politiques d'austérité qui sont imposées, et c'est devenu catastrophique en Grèce, ou en Espagne, notamment en Grèce, où là, ce sont des retraites, pousser les services publics complètement détruits, et un niveau de misère brutale pour les populations, donc on voit que c'est le même traitement, et donc, le problème qui est posé, c'est, même s'il y a eu des émeutes, des colères, des mouvements sociaux importants, et même y compris un gouvernement, en tout cas, qui se disait de gauche radicale, en Grèce, il y avait des possibilités d'eux, même si ça, on a bien vu que c'est très limité comme solution, parce que le réformisme, même un réformisme de gauche radicale, on voit bien que ça s'enfronte à des puissances capitalistes à l'échelle européenne, donc on voit que la solution, elle est très limitée, et le problème, il repose vraiment, uniquement, en fait, sur la capacité des peuples à se battre, même à s'organiser, donc ce qui s'est passé en Grèce, ce qui se passe encore, aujourd'hui en Grèce, parce qu'il y a des révoltes, la colère continue, on n'est pas bien parlé, mais ça continue, ce qui se passe aussi en Espagne, ou au Portugal, ou ce qui se passe, y compris dans les pays au nord, en Angleterre, il y a de la résistance, il y a du bon social, et on sait que l'avenir, c'est ça, ça sera cette capacité à relever la tête, à s'opposer l'austérité, mais en même temps, comment on crée des liens entre nous, comment les peuples, par-delà les frontières, arrêtent à unifier leur combat, et à mener la lutte contre l'ennemi commun que sont les capitalistes, donc ça, ça sera une partie importante, évidemment, c'est un monde qui est courri, un monde où la misère, elle est ici, mais elle est partout en Europe, là, c'est un chiffre qui est sorti il n'y a pas longtemps, c'est que, c'est en Europe, il y aura un enfant sur quatre en Europe, qui va être touché rapidement, ou qui est déjà touché, qui sera touché pour la pauvreté et l'exclusion, donc c'est pour dire que c'est toute une politique à l'échelle de la planète, donc les attaques sont considérables et partout, donc en fait, nous ce qu'on dit, c'est que ce monde-là, il provoque des reculs, il provoque un appauvrissement des populations, il provoque des guerres, de la famine, mais c'est en même temps aussi ce monde-là qui provoquera de la colère, qui provoquera des mobilisations sociales profondes, et on compte là-dessus, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on peut quelque part, malgré l'évolution catastrophique de la planète, on peut considérer que les choses vont se passer et qu'à un moment donné, la roue va tourner, et par rapport aux aspects dégueulasses du système, on peut aussi répondre à cette question-là, parce qu'on entend souvent dire c'est la crise, on ne dit pas rien, c'est ce qu'ils expliquent, c'est pas possible de faire autrement, voilà, on nous parle de compétitivité, on nous parle de déficit, enfin, vous entendez tous ces discours-là, qui fait qu'on serait prisonnier de tout ça, et qu'on n'aurait pas d'autre issue que d'accepter finalement les politiques qui sont imposées, et que finalement, l'issue, elle est forcément là-dedans, au bout de ça, allant au bout de ces politiques, et puis on s'en sortira. Sauf que la crise, ça veut dire quoi ? Quand on voit aujourd'hui les richesses indécentes qui s'accumulent, quand on voit des chiffres comme ça, juste à l'échelle de la planète, 1% des plus riches de la planète possèdent ce que possèdent les 99 autres pourcents de la population mondiale. On entend aussi un chiffre, c'est les 62 plus riches de la planète, donc c'est les 62 milliards d'air, possèdent autant, plus même, que la moitié est la plus pauvre de la population mondiale. Donc vous voyez la disproportion de richesse, après on peut revenir un peu à ce qui se passe en France, on voit bien aussi des grosses fortunes, bon, Uliès, Bétancourt, qui sont au-delà de 25 milliards d'euros de fortune personnelle, mais après, à côté de ça, c'est aussi les profits, les profits des grosses entreprises qui augmentent, ou s'ils n'augmentent pas, en tout cas, ça se tient très bien. On entend aussi parler des dividendes, les dividendes, ils ont été multipliés par 7 ces 20 dernières années, la France a distribué en 2015, en France, a été distribuée en 2015, 47 milliards d'euros aux actionnaires du CAC 40. Donc on voit bien que de l'argent, il y en a, on voit aussi ce qu'il n'y a pas pour les chômeurs, ce qu'il n'y a pas pour les gens d'en bas, on voit bien qu'il y en a, pourquoi il faut les patrons, toujours, parce qu'entre les CICE, entre tous les crédits impôts recherches, tous ces outils-là, ce sont des dizaines de milliards qui sont redistribués au patronat, les exonérations de cotisations sociales, c'est autour de 30 milliards à l'année, donc on voit bien que de l'argent, il y en a, en fait, le mécanisme qui est mis en place depuis longtemps, c'est quoi ? C'est pas qu'il n'y a pas les moyens, qu'il n'y a pas les richesses, c'est que tout simplement, le rapport de force étant de plus en plus favorable au patronat, eh bien, la course au profit, la défense des profits, la défense des actionnaires, des dévidentes, et la défense du camp des riches, eh bien, de plus en plus, ça se traduit par ça, par une politique d'étournement des richesses, par une politique de destruction de tout ce qui peut être collectif, et c'est le cas, c'est pour ça qu'il y a, en raison du déficit, on s'attaque aujourd'hui au service public, on s'attaque à tout ce qui est solidaire, donc c'est ce mécanisme qui est en place, ce sont des richesses qui sont pompées, des poches de la population, de l'ensemble de la population, et qui vont être mises du côté des plus riches, et c'est ça qui donne des richesses extraordinaires, des richesses complètement indécentes, et de l'autre côté, une pauvreté, une misère, une précarité qui se généralisent, et il n'y a pas de ce cas à ça, donc c'est pour ça que la crise, on est obligé de discuter de la crise avec des pincettes et d'essayer de comprendre ce qui est en train de se passer, donc c'est aussi tout ça qu'on délance, et c'est pour ça que c'est pas compliqué à discuter que les richesses, elles existent, et qu'il faudrait les répartir autrement, et pour les répartir autrement, après ça, ça va être un autre problème, et ça se résout pas forcément dans les élections, donc je vois, c'est sûr. C'est la sorte, il y en a, c'est la sorte, il y en a, il y en a, c'est la sorte, il y en a, c'est la sorte, il y en a, c'est la sorte, le répartition des luchesses, ça c'est, nous, on pense que donc on ne réglera pas ça dans les élections, mais on ne réglera ça plutôt par un rapport de force différent, par des mobilisations sociales, ça a été un peu dit, mais justement, après on se dit, mais attends, comment faire en sorte que les 62 milliardaires à un moment donné redistribus qu'ils ont, ou comment faire en sorte tout simplement que le capitalisme change, ou enfin, qu'il y ait à un moment donné plus de misère, ou plus rien, et c'est vrai que quand on fait la photographie de la situation claire, évidemment ça paraît très utopiste que de dire qu'à un moment donné ça va péter, que tout va changer, et surtout qu'on est quand même plutôt dans une période de recul, plutôt dans une hupale où nous on se sent quand même un peu à contre-courant, sur pas mal d'idées, sur pas mal de choses, et c'est vrai qu'on a quand même plutôt l'impression que l'autre camp social que ce soit en France sur l'échelle de la planète est en train de subir et donc de payer très cher cette crise-là. Et ceci dit, c'est aussi toute la difficulté d'arriver à essayer de discuter de ça, de convaincre, mais les résistances, il y en a, et on va insister là-dessus, les résistances, elles sont nombreuses, bon là il y a plusieurs exemples à travers les interventions précédentes, mais les résistances sont nombreuses, et ce qui nous manque, souvent c'est pas que ça, parce qu'on voit bien qu'il y en a beaucoup qui sont résignés, qui subissent, qui ne trouvent pas la force de se battre, qui pensent même que ça ne sert à rien de se battre, qui croient que finalement on ne peut que subir, ou en tout cas passer à travers les gouttes, donc ça, ça existe, on le voit bien au niveau, on le voit bien là où on vit, dans notre famille, on le voit bien que les gens ils n'y croient pas, mais ceci dit, voilà, c'est quand même arrivé à discuter que de toute façon on n'a pas le choix, le monde est pourri et ça va s'aggraver, et donc après la question qui est posée, c'est comment on peut riposter, comment on peut se défendre et comment à un moment donné on peut faire en sorte que la retournée, ça c'est notre problème, et nous nous sommes là, on est volontaristes évidemment, on ne va pas dire qu'on y croit parce qu'il faut y croire, mais évidemment que l'histoire aussi nous montre qu'on peut y croire, et aujourd'hui, de toute façon, la situation en est là, et c'est tout point qui est posé, c'est comment on construit tout ça, comment on reconstruit le mouvement social, et comment là où on vit ici c'est en France, et après c'est évidemment en lien avec ce qui se passe ailleurs, et c'est pour ça que l'internationalisme c'est important, parce que ce sont des liens et des solidarités 20 000 écarts imposés, c'est comment on riposte, voilà, donc j'en reviens à cette idée, à ces choses-là, c'est que des luttes qu'il y en a, des luttes qui peuvent être isolées, dont on n'entend pas forcément parler sur le plan national, puisque des fois c'est local, mais ce sont des luttes souvent longues, difficiles, très dures, qui se retrouvent finalement sans rapport de force parfois à essayer d'obtenir ou des emplois, ou des améliorations de nos missions de travail, parce que là aussi, ce qui se passe aujourd'hui, le libéralisme c'est ça, c'est que d'un côté ce sont des millions de gens qui sont exclus, qui se retrouvent au chômage ou dans la précarité, puis d'un autre côté, ceux qui continuent à bosser, ils se retrouvent dans des conditions de travail de plus en plus dures parce qu'il y a surcharge de travail et la pénibilité se développe. Donc aujourd'hui, et ça c'est un contexte important parce que pour résister, et bien justement ça, c'est compliqué, c'est d'arriver à faire face à tout ça, arriver à se libérer de ça et à relever la tête dans des conditions de plus en plus dures. Donc de toute façon, les résistances, elles existent de ce point de vue-là et c'est ça qui est énorme, c'est qu'on voit des fois à Bordeaux, dans l'emploi, mais aussi on l'envoie, que ce soit dans une maison de retraite, dans une clinique, un bureau de poste, dans une gare, des grèves qui s'entament pour la défense, donc des conditions de travail, pour essayer de limiter les suppressions d'emplois ou pour gagner des emplois, pour améliorer les conditions de travail aussi. Et ce sont des luttes qui durent des jours et des jours, des fois, des semaines et c'est là où on voit qu'il y a une capacité de résistance, une capacité de relever la tête et souvent autour d'eux, il y a de la sympathie. Et le problème qui est posé, c'est celui-là, c'est comment on arrive à travers tous ces conflits-là, là je parle juste des conflits sur la question sociale ou sur la question d'emploi, mais on va discuter aussi des autres conflits, mais comment de ces conflits-là, on peut arriver à tisser du lien, à coordonner les résistances et petit à petit à reconstruire ce qui nous manque aujourd'hui. Donc ça, c'est... c'est les problèmes qu'on pose. Alors évidemment, les résistances, elles ne sont pas que sur la question d'emploi, elles sont aussi sur la question du racisme. Heureusement, aujourd'hui, vous avez vu, d'un côté, les maniques d'extrême droite ou de droite qui disaient « Non, on ne va pas accueillir des migrants, ça va être la sécurité quand ils sont là ». Eh bien, heureusement, à chaque fois, quasiment à chaque fois, il y a eu des réponses de la population, avec les associations, les milieux syndicalistes, qui ont essayé de réponser, qui ont dit « Non, nous, nous, on veut accueillir les migrants, nous, on trouve ça normal » et qui ont fait des contre-maniques souvent plus importantes que les maniques d'extrême droite ou de droite. Donc là aussi, il y a de la résistance, même à contre-courant, même dans une situation où on voit les médias, on voit tout, une sorte de rouleau compresseur idéologique qui essaie de dire « Non, c'est comme ça, ça ne peut pas être un moment ». Eh bien, ça résiste quand même. Même à Calais, il y a eu des manifestations, ou en tout cas, des tentatives de manifestations pour se solidariser, des réfugiés, pour essayer d'empêcher le démantèlement, ou en tout cas, empêcher pas le démantèlement d'un ville en ville, mais faire en sorte qu'ils puissent être relogés dans des conditions dignes. Donc il y a des résistances, il y en a eu. Donc ça aussi, c'est important et les associations sont en lien. Et d'une ville à une autre, ça essaie de se coordonner, ça apporte de la nourriture, ça apporte aussi des salles de coucherche. La solidarité, c'est ce que je veux dire, mais ça exprime aussi d'un point de vue politique parce qu'il y a tout simplement le refus de l'idée réactionnaire de se désintéresser de ces gens-là. Donc il y a de la résistance et elle se construit un peu. Mais comment on peut faire mieux ? Comment on peut arriver à développer tout ça ? Et enfin, il y a une résistance sur la question environnementale. On entend beaucoup parler de notre Adam Leland. On entend un peu moins parler, mais c'est quand même une lutte aussi dure, celle de Bure, le centre d'enfuissement de déchets nucléaires. On a entendu parler aussi il y a deux ans de la lutte contre le marrage de Simens qui s'est traduite par la mort de Rémy Fens tuée par des flics lors d'un conflit un soir. Un des bonbons conflits parce que toute la bataille de Simens, c'était une violence policière extraordinaire. Et puis même, on a la voie de parler dans les médias, mais on a eu des embryons de ministres fascistes avec le FDSA qui s'était organisé sous forme de ministres, des jeunes agriculteurs, ça s'appelle comme ça, qui intervinaient physiquement contre les manifestants, contre ceux qui essayaient d'occuper et d'empêcher la construction du barrage. Donc là aussi, il y a des résistances et il y a des liens. Et aujourd'hui, on le voit avec notre Adam Leland, on le voit aussi à Bure, c'est qu'il y a des victoires. Il y a des victoires parce qu'il y a une détermination qui est réelle en tout cas à freiner les argoires des multinationales comme Vinci et puis des politiciens et des gouvernements qui sont à leur service. Donc ces résistances-là, elles existent, elles sont réelles. Et tout le point qui est posé, c'est ça, c'est faire du lien, c'est discuter que finalement le combat de notre Adam Leland, c'est le même que le combat des salariés ou le même que le combat pour la défense des services publics, la défense des maternités, la défense des hôpitaux, la défense des bureaux de poste. Et c'est le même combat aussi contre le racisme, contre l'institution. Et donc c'est important à discuter en fait, nous, dans l'élection, c'est aussi... Parce que là, j'en ai en des élections, un peu obligé à pour m'en donner. Dans ces élections, évidemment, on veut se faire le porte-parole de tout ça, de la colère, de la révolte, de ce système pourri, avec cette idée qu'il faut changer le système, qu'il va se confronter à ce système-là. Donc ça, c'est une chose. Et c'est une élection qui est particulière parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas limité. On a l'impression même qu'on n'a rien à y faire. Pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un genre de pancée, de politiciens, au service des riches. Tout est fait pour qu'ils se retrouvent entre eux. Et quand on arrive là, bon, c'était pas prévu en fait. C'était jamais prévu. Donc bon, ben quand même, pour ces raisons-là, justement, on a envie d'y être. Mais il y a autre chose aussi qui est particulière dans les élections aujourd'hui, c'est qu'on sent bien qu'il y a un ras-le-bol, les gens autour de nous, il y en a beaucoup qui n'ont plus envie de voter, il y a beaucoup d'abstention et on sent que l'abstention, ça va encore augmenter parce qu'en fait, voilà, les gens ne se sentent plus de représentés et puis à force d'être trahis par les uns, par les autres, à force de voir les gouvernants, surtout du PS, de renier les commesses, évidemment, tout le fait qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus envie de voter. Alors après, on peut se poser la question pourquoi on y va, pourquoi quand même on tient à être à ces élections-là, mais nous, on pense que la bataille idéologique, la défense des idées pour changer la société, pour dénoncer tout ça, ça passe aussi par les élections parce que sur ce terrain-là, on pense qu'il faut être là. Il faut être là parce qu'il y a des choses à dire, parce qu'en fait, on ne reconnaît pas le droit évidemment aux politiciens, tous ces serviteurs de la politique de représenter à eux seuls un ensemble de la population et donc c'est pour ça qu'il faut qu'aujourd'hui, il y ait des non-professeurs de la politique, il faut qu'il y ait des salariés, il faut qu'il y ait des gens comme nous qui soient là pour parler directement, pour prendre la parole et puis pour affirmer qu'on a intérêt à prendre nos affaires en main, qu'on a intérêt à s'organiser nous-mêmes, à diriger nos propres affaires, à diriger nos luttes, ça c'est important, il faut qu'on soit là pour le dire, ce n'est pas parce qu'on le dit que ça va suffire, mais n'empêche que s'il n'y a pas cette perspective-là, s'il n'y a pas cette voix qui est entendue, eh bien c'est forcément un peu plus compliqué. Donc, et le fait de dire ça, c'est en lien complet avec les combats quotidiens, avec les résistances quotidiennes, c'est ce lien qu'il faut qu'on arrive à faire et c'est aussi la bataille qu'on a amenée, c'est comment on redonne de l'espoir, comment on redonne de la confiance et la participation aux présidentielles, ça va être en tout cas l'occasion de défendre tout ça, de contester l'ordre établi et le fait que les politiques actuelles qui pourraient être en place, ce serait que le libéralisme. Donc tout ça, c'est important pour nous et c'est pour ça qu'on sera là. On se rend compte évidemment de la taille qu'on a, on est plutôt petit, plutôt frais, on se rend compte aussi que la gauche de la gauche, qu'on pourrait appeler le côté de la proximité, on voit bien dans l'état dans lequel elle se trouve, complètement divisée, éparpillée, on voit bien qu'il y a même une sorte de concurrence entre candidats plutôt de la gauche de la gauche, je vais parler de Mélenchon ou de Nathalie Arthaud, on voit bien que c'est compliqué, on voit bien que les gens ne comprennent pas, on voit bien même que certains pensent que finalement, pourquoi pas se retrouver derrière le plus gros, le plus costaud, celui qui a le plus de chances de se retrouver peut-être pas au deuxième tour, mais en tout cas de peser dans cette élection-là, donc à quoi bon, quand on est tout petit et quand même insisté, nous on tient à dire quand même que si, parce que c'est tout le problème du vote utile, pendant longtemps, vous avez fait croire qu'il fallait quand même voter PS parce que c'était quand même mieux la gauche que la droite, on voit où c'est que ça nous amène, et maintenant, le vote utile, ça va être, il vaut mieux voter pour le réformiste le plus radical quand même, plutôt que nous, nous on dit que le vote utile, c'est le vote anticapitaliste, c'est le vote contre la salle de guerre, il y a un peu de joueurs à Paris, vous avez vu, parce que la photo a circulé, qui disait abstenez-vous, votez utile, non, on remet un jeu, abstention utile, votez tout, voilà, donc, merci, et l'idée, l'idée c'est ça, alors, l'abstençon évidemment non, mais le vote aussi, c'est une forme d'abstençon, parce que c'est aussi par notre vote, par l'expression, par tout ce qu'on a à dire, c'est dénoncer le système, c'est dénoncer le vol de la parole, c'est dénoncer l'absence de démocratie, l'anti-dévocatie du système, donc évidemment, et c'est que voter pour nous, c'est aussi exprimer tout ça, et là, on n'est pas différent en ce qu'on en plus, c'est que plus on est derrière, dans cette campagne, plus on est dans ce vote-là, mais plus ça peut nous aider, donc c'est tout le problème de la contestation qu'il faut arriver à exprimer, et c'est tout le problème de la confiance qui nous manque, et d'arriver à reconstruire tout ça, donc l'élection, pour nous, elle peut jouer ce rôle-là. C'est l'idée, on discute beaucoup des luttes, de la convergence des luttes, enfin, ce n'est pas tous ensemble de construire quelque chose, de reconstruire le mouvement social, donc évidemment, il y a cette idée de confrontation avec le pouvoir actuel, avec la société actuelle, mais après, c'est la question aussi d'un outil politique, parce que ça ne suffit pas, d'un outil, c'est surtout comment on la construit, et on aura besoin d'un outil, et cet outil-là, on l'appelle, nous, ça, un parti, bon, d'autres l'appellent un peu différemment, on verra bien le nom, peu importe, mais l'idée est importante, parce qu'autant, je le disais tout à l'heure, on est divisé dans ces élections-là, c'est vrai qu'on a du Mélenchon quelque part, on a du Artaud, et peut-être, non, je ne vois pas d'autres, je ne vois personne d'autre de notre côté, mais on a ça, et c'est vrai qu'on se dit, bon, on est divisé, tout ça, mais nous, ce qu'on répond, c'est que l'unité, il faut essayer de la construire dans le mouvement social, donc ça, c'est pas important, mais l'unité, après, derrière, c'est la question, d'un outil qui permette réellement, au camp des occupés, de l'exploité, de s'organiser, et à la fois, ça peut être une école, d'apprendre des choses, de comprendre le système dans lequel on vit, mais en même temps, c'est de préparer les luttes, et donc de les organiser, donc effectivement, il nous faut un outil politique, et les militants du NPA, ils n'ont pas abandonné l'idée qu'ils avaient au départ, parce que même si ça n'a pas très bien fonctionné, on le voit aujourd'hui dans le cas d'être arrondé, n'empêche que l'idée de construire un parti large, anticapitaliste, radical, qui regroupe les militants qui sont sur cette idée-là, dans le milieu syndicaliste, le milieu associatif, la gauche de gauche, pour nous c'est important, il y a toujours besoin de construire un outil-là, d'arriver à regrouper des militants, à reconstruire des équipes, et ça c'est quelque chose qu'on va réaffirmer, parce qu'on ne peut pas l'oublier, et je parlerai là-dessus sur le mouvement de loi travail qu'on a connu pendant 4 mois, parce que le mouvement contre la loi travail, il a remis au bout du jour l'idée comme quoi, finalement pour relever la tête on peut se battre, et il ne veut pas que ça, il a remis aussi au bout du jour l'idée que en fait ce système-là, si on veut se défendre, c'est forcément une confrontation physique, parce que ça a été dit tout à l'heure, il y a une répression, il y a l'état d'urgence, les manifestations, vous l'avez vu maintenant, c'est à chaque fois gazage, coup de matraque, des flics qui foncent, et puis après ils en marquent du monde, où ça peut être jusqu'à la justice, donc on voit que finalement dès qu'on fait quelque chose, dès qu'on conteste, ça ne se passe pas très bien, et ce qu'on voit, ça se passe aussi à Notre-Dame-des-Landes, ou à Sylvains, quel que soit le combat, et on voit aussi comment ils traitent les robes, comment ils traitent les sans-papiers, ou comment les migrants sont traités, donc on voit bien qu'on est confronté, dès qu'on défend juste nos conditions de vie, dès qu'on défend un droit, dès qu'on essaie d'améliorer un peu les choses, et bien on est confronté à la violence du système, et la violence du système aujourd'hui, c'est la répression policière, et c'est la répression de la justice, donc le problème, il est posé, clairement, c'est que quand on voit que pour dénoncer la loi de Corrie, qui facilite un peu le licenciement, certes, qui attaque un peu plus, mais bon, au bout du compte, le patronage pouvait peut-être très bien se passer de la loi de Corrie, et pourtant, quand on a voulu la contester, et bien on a eu tout le pouvoir politique contre nous, on a eu toute la force de répression, et là ça montre qu'on est vraiment dans un système qui est prêt à tout, ou en tout cas un camp qui dirige ce système, qui est prêt à tout pour défendre ses profits, sa richesse, et donc être à taper, et à écraser, et à museler, en tout cas, la population. Donc ça, on voit bien dans quelle situation on est. Donc c'est pour ça que forcément, le mouvement contre la loi de travail, il a mis au bout du jour la contestation du système, et la nécessité de se battre, y compris physiquement, et c'est des problèmes en tout cas qui sont posés aujourd'hui. Donc le problème du parti, il est posé de ce point de vue-là, c'est qu'il faut qu'on s'organise, il faut que le camp des offrimés se construise un outil à lui, et qu'il ne fasse confiance qu'à lui. Donc c'est pour ça que le NPA, il est porteur de cette idée-là, il ne dit pas que lui tout seul il peut le faire, et il sait très bien que partout il y a des militants qui peuvent aussi participer à cette construction-là, mais c'est ça qu'on a envie de dire, c'est pour ça qu'on va s'adresser aussi très largement avec cette idée qu'il faut construire un outil politique, qu'il faut reconstruire un mouvement social, et qu'au bout du compte, oui, c'est effectivement au programme l'affrontement avec le camp qui dirige la société, avec un centre des capitalistes. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.